C'est un monument qui porte encore les traces de ce qu'elle a été en 1885. Ces gens qui avaient mis des moyens en commun pour les prêter à ceux qui n'y en avaient pas, pour construire toute cette solidarité qui est partie du Jura, mais plus précisément de Salin, qu'on relie le passé, le présent et le futur. Nous ne sommes que les héritiers de ce que nous ont transmis nos aînés, et il faut nous projeter sur ce que nous allons laisser à nos enfants. Le but de ce projet mené par la future fondation Maison de Salin est de pouvoir numériser toute ou partie des archives historiques collectées pour pouvoir valoriser celles-ci à travers un musée virtuel qui sera accessible au grand public et aussi aux salariés de l'entreprise et du groupe, mais également de mettre en œuvre une plateforme d'archivage destinée à un usage scientifique et ouverte aux chercheurs. Les archives historiques recoupent toutes sortes de documents qui vont des registres de délibération des assemblées générales ou des conseils d'administration, jusqu'aux documents propres à la structure et au fonctionnement de l'entreprise. Également des archives comptables, des archives relatives à la communication de l'entreprise, au personnel. Nous avons retrouvé l'acte constitutif de l'association de crédit agricole mutuel de l'arrondissement de Poligny qui était basée à Salin, en date de 1885, et qui nous apporte différentes informations importantes telles que les premiers souscripteurs de cette association. Pour la recherche académique, la collecte et le traitement de ces archives historiques représentent un enjeu capital. Ce travail d'ampleur permet de mieux mesurer l'importance du crédit agricole pour ces territoires et de mieux connaître l'histoire économique du pays. C'est important de rappeler l'histoire du crédit agricole et du monde coopératif. C'est surtout important de savoir que ça a été possible il y a 130 ans de fonder des choses comme le crédit agricole. Et nous, il est très important aujourd'hui de se dire, on ne regarde pas que le passé, mais on souhaite faire vraiment un lieu d'avenir et de modernité dans la maison de Salin. Le crédit agricole de Franche-Comté souhaitait marier le passé et l'avenir. Le choix d'une table tactile produit hautement technologique nous a semblé tout naturel. La table tactile présentée à la Fondation Maison de Salin est un produit 100% local, puisque la fabrication du mobilier, l'assemblage des nombreux composants numériques, le design et l'intégration du contenu sont réalisés dans le Houdou. Le visiteur pourra naviguer au gré des rubriques dans l'histoire du crédit agricole et du mutualisme en général. Elle permettra à l'utilisateur de retrouver les automatismes de navigation que l'on a sur les smartphones et tablettes haut de gamme. En quelque sorte, on peut dire que c'est un iPad géant. Les technologies et les composants que nous utilisons pour cette table tactile sont le fruit de cette année de développement et de tests en conditions réelles. Nous pouvons ainsi proposer le meilleur de la technologie tactile. L'utilisateur, au travers de la navigation dans les différentes rubriques de la table tactile, pourra découvrir de nombreuses vidéos, du texte, de nombreuses photos, des archives, des anciennes affiches. Nous sommes heureux de travailler sur ce projet et d'avoir la confiance du crédit agricole. L'histoire du mutualisme et du monde coopératif a du sens pour nous puisque nous sommes installés au cœur de la zone comté qui doit son développement aux fruitières, ainsi bien l'exemple du monde coopératif. Ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir. Et c'est ça aussi auquel on croit, c'est parce qu'on connaît ses racines, qu'on sait d'où on vient, qu'on peut tracer le chemin pour y aller. Je souhaite que le groupe s'approprie cette maison, s'approprie cette histoire pour essayer de construire demain, tout simplement.